... J'ai l'immense plaisir d'accueillir et de passer un petit moment avec M. le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique du Royaume du Maroc, M. Moulay Hafid Alems. M. le ministre, vous êtes également trésorier de la fondation de la princesse Lala Salma qui d'ailleurs a un grand partenariat avec la fondation également de la Première Dame que je salue. Vous êtes avant tout un capitaine d'industrie, on en parlera dans quelques instants et vous avez été le président du patronat pendant quelques années. Est-ce que je n'oublie rien ? Oui, je pense que vous avez été même au-delà de la réalité. Non, non, tout de même. Monsieur le ministre, le Maroc est sans aucun chauvinisme puisque nous sommes compatriotes. Je pense à un business model qui est extrêmement positif, successful comme disent les anglo-saxons. Comment va le Maroc et comment est-ce qu'on peut définir le business model marocain en matière d'économie et dans sa place dans l'Afrique aujourd'hui et dans sa transformation ? Merci monsieur Athias. Si vous me permettez une toute petite parenthèse, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Je crois que nous nous connaissons depuis bien longtemps. On était peut-être un peu plus jeunes et je suis ravi de voir avec l'ambition que vous avez là où vous en êtes aujourd'hui de faire un forum de cette taille-là avec ce retentissement. Et je voudrais récupérer de cela un seul mot qui vous caractérise, c'est l'ambition. Et c'est ce que doit avoir l'ensemble de notre continent. J'ai eu le privilège d'être reçu par le président il y a quelques minutes et j'ai retenu un élément essentiel, c'est l'ambition qu'il a pour son pays. Alors pour revenir au Maroc très rapidement, l'ambition du Maroc que les rois qui se sont succédés ont eu pour ce pays est assez extraordinaire. Elle a été transmise à l'ensemble des gens qui opèrent et qui essayent au quotidien de faire avancer ce pays. Alors ce qui a fait le modèle marocain dont vous parliez, je pense en quelques mots. Nous sommes passés de plan quinquennaux, je crois que ça vous dit quelque chose, nous avons tous fait des plans tous les cinq ans qui ont évolué et à un moment donné, le Maroc s'est repris en main pour essayer d'avoir une vision, de définir là où il voulait être et de mettre en place des stratégies et des plans d'action pour y arriver. Un seul exemple, si vous le permettez, c'est l'aéronautique ou l'automobile. Nous avons rêvé un moment que le Maroc pouvait être un opérateur qui compte dans le monde aéronautique. Et bien, quelques années plus tard, nous disposons aujourd'hui d'une entreprise aéronautique qui est Bombardier et plus de 100 équipementiers derrière. Même chose en automobile. Nous avons aujourd'hui Renault qui est implanté au Maroc. Tangemède. Tangemède. Et plus de 210 équipementiers qui sont implantés derrière Renault. Tout ça pour vous dire que l'ambition est pour moi un vecteur essentiel qui permet de transformer les économies. Les populations ont accompagné cette ambition parce que très souvent, il y a une vision, un leadership, comme on dit. Et puis, il y a un décrochage ou un décalage entre les mentalités et la vision d'un leader. Alors, on parle du leader, Laurent Mohamed VI. Il y a eu un changement essentiel qui s'est opéré et que je caractériserai ou que j'expliquerai en deux points très simples. Il y a eu une volonté de transformer ce pays et puis une action qui a accompagné. Il y a eu un changement générationnel qui s'est opéré. Et à ce niveau-là, pour deux raisons, c'est quand les gens partaient à la retraite. Et il y en a eu beaucoup parce que le roi Hassan II a été accompagné par une génération. Et bien à ce moment-là, il y a eu des choix de talents, de jeunes talents avec des expertises et des expériences internationales qui ont été mis en poste. Et c'est incroyable. En quelques années, on a vu une génération s'installer, prendre la main, évidemment en étant mixé à l'ensemble des autres générations ou des générations précédentes. Et ça a créé quelque chose d'assez particulier qui a enclenché un processus. Et les changements ont commencé à être naturels et moins choquants et moins de résistance au changement, je pense. Vous évoquiez Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces derniers mois, on a vu Sa Majesté à la tête de délégations avec un très grand nombre de chefs d'entreprise en Afrique subsaharienne. Du Sénégal au Gabon, à deux reprises d'ailleurs, en passant par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali et j'en passe. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, cette vision, cette volonté d'aller vers l'Afrique subsaharienne ? Lorsque cette mission a été enclenchée par Sa Majesté, ce n'était que la suite de plusieurs années de travail, je dirais plusieurs décennies. Le roi Hassan II était extrêmement proche de l'ensemble du continent. Et je dois vous dire que nous avons vécu des moments assez exceptionnels, très profonds, de partage, de volonté de développer des choses ensemble. Et j'avais l'impression, et je crois que l'ensemble des gens de la délégation avaient l'impression d'être chez eux dans chacune des étapes. Dans chacune des étapes, vous avez signé, ou Sa Majesté a signé, en tout cas sous son patronage, se sont signées des dizaines de conventions. Pardon, mais parfois ça donnait même le vertige. 40 conventions par-ci, 50 conventions par-là. Comment est-ce que ces conventions ensuite se mettent en œuvre et que ce ne sont pas que des effets d'annonce ? Alors je vous confirme, ça a été 91 conventions sur 4 pays. Donc en effet, ça a donné le vertige, y compris aux gens qui ont travaillé pour les concevoir, pour les mettre en place, pour les négocier. Donc je partage votre sentiment. Néanmoins, je dois vous dire qu'une commission a été instituée le lendemain de notre retour sous la présidence de Sa Majesté et il y veille de façon hebdomadaire. À date, 80% des conventions ont été initiées et ont démarré. Et nous avons... Donc les projets sont lancés ? Les projets sont lancés. 80% des projets sont lancés. Et nous avons des réunions mensuelles au ministère des Affaires étrangères, présidé par le ministre des Affaires étrangères, partenariat public-privé, donc l'ensemble des dirigeants qui étaient là lors de cette mission sont présents. Et nous suivons convention par convention. Il n'est pas question de faire, si vous voulez, des effets d'annonce. Je crois que ce qui nous a été donné comme instruction était de mettre en œuvre le partenariat Sud-Sud. Et que ce partenariat Sud-Sud ne devait plus être une vue de l'esprit. Donc la deuxième instruction, c'était exclusivement des choses pratiques que l'on peut dérouler dans des temps extrêmement courts. On est en pratique. J'ai vu qu'il y a quelques semaines, monsieur le ministre, vous avez présenté